Bonjour à tous mes chers amis et merci beaucoup de me retrouver pour cette dernière partie des significations de l'oracle l'œil dans le noir. Donc je vous refais encore un petit topo dans la barre d'infos à côté du titre. Vous avez une flèche, vous cliquez sur la flèche et dedans vous aurez tous les liens pour commander le jeu sur ma boutique MPC, pour commander le guidebook également et les liens de la partie 1, 2 et 3 des vidéos. Et d'ailleurs je vous mets la partie 3 ici dans le petit i qui est en train d'apparaître sur votre écran et on y va tout de suite pour cette dernière partie. Allez on commence avec les virus, c'est complètement d'actualité, enfin sauf si vous êtes un visiteur du futur, peut-être que le virus aura été éradiqué dans votre époque. Donc le virus comme vous en doutez nous parle de maladie et attention maladie, ne tournez pas autour du pot, on est vraiment sur la maladie en règle générale, les problèmes de santé, qu'il soit léger, qu'il soit lourd, ça ça dépendra des cartes voisines, mais on est vraiment sur les maladies et les problèmes de santé en règle générale. La carte du bouclier ici est le symbole de la protection, puisque vous pouvez voir le pentacle qui est tracé dessus, donc le pentacle c'est l'étoile de protection, c'est l'étoile qui est rattachée à l'élément de la terre. Donc ici on vous invite à vous protéger, à faire attention, parce qu'il se peut que là où vous êtes à l'heure actuelle, et bien le terrain soit un petit peu miné, où il y a un petit peu beaucoup d'ennemis, donc du coup il faut vous protéger, il faut faire attention avant de continuer à avancer, vraiment armez-vous d'une bonne protection. La carte de la lune, vous avez eu la carte du soleil sur la troisième partie, et bien la lune c'est son analogue, à savoir qu'elle va symboliser la réponse non, forcément, si le soleil représente le oui, la lune va représenter non, automatiquement. La carte de la lune représente aussi tout ce qui est caché, tout ce qui est voilé, tout ce qui est occulté, tout ce qui est sombre, tout ce qui se cache un petit peu dans la nuit. Et la carte de la lune, elle va venir un petit peu altérer ce qu'il y a dans le tirage, à savoir que ça va nous parler de secrets, de choses qui ne sont pas très claires, des choses qu'on ne voit pas forcément, parce que la face de la lune, on ne voit toujours que la même face, puisque lorsqu'elle est de l'autre côté, malheureusement c'est en plein jour, donc on ne la voit pas, donc quand on la voit la nuit, on voit toujours la même face de la lune, donc ce qui veut dire qu'il y a une face cachée. Et bien là c'est le même principe, elle va venir altérer les cartes en disant attention, il y a des choses qui sont un petit peu cachées comme ça, que tu ne vois pas, qui sont présentes mais que tu ne vois pas, et il va falloir un petit peu farfouiner pour essayer de trouver qu'est-ce que c'est. La carte du jardin. Alors autant vous dire qu'on n'a pas envie d'y aller dans ce jardin, enfin sauf si vous êtes maso comme moi et que vous adorez les labyrinthes, mais la carte du jardin, bien sûr, nous parle ici de difficultés à avancer, le fait d'être perdu, des problèmes qui arrivent, une désorientation. Alors attention, ce n'est pas forcément une carte négative parce que dans un labyrinthe, vous avez toujours une entrée et une sortie, vous n'êtes jamais coincé. Si vous êtes coincé, c'est que ça dépend surtout de vous, peu importe le temps que vous mettrez à sortir, mais vous finirez par sortir tout tout tard. Mais il faut persévérer, donc c'est aussi un conseil pour vous dire persévérer, ne lâchez pas l'affaire, ne renoncez pas, continuez à avancer, peu importe les échecs, peu importe les cul-de-sac qui se présenteront à vous, continuez à avancer pour vous sortir, ce n'est qu'une période à traverser. La carte du pendule nous parle ici de recherche, d'investigation, puisque vous avez tous l'image des sœurs Alliwell, par exemple, qui sortent leur carte de San Francisco, qui lancent le pendule pour retrouver quelqu'un. Donc on est ici sur de l'investigation, sur de la recherche, on veut trouver des réponses, on veut retrouver quelque chose, on veut localiser quelque chose. Et donc on vous invite ici à vous lancer dans des investigations, surtout si elle est couplée du coup avec la carte de la loupe. Là, on vous fait vraiment comprendre qu'il y a une enquête à mener ici. Mais le pendule, par excellence, déjà vous montrera qu'il y a un travail de recherche à effectuer. Ça peut aussi indiquer, par exemple avec le labyrinthe, un sentiment d'être perdu, d'être complètement désorienté, de ne plus savoir où on va. La carte de la bougie est la carte de l'espoir par excellence. Car comme je le dis souvent, l'espoir, on vit avec. Mais il ne faut surtout pas vivre dedans, parce que l'espoir, c'est quelque chose qui peut s'épuiser. À force de toujours vivre dans l'espoir, si par exemple votre espoir, j'en sais rien, allez, on va tomber dans les clichés, tiens. Imaginons que pour vous, le grand amour, il fait 1m92 très précisément, qu'il est blond couleur blé, très précisément. Il a les yeux couleur lagon, très précisément. Ce n'est pas bleu, ce n'est pas océan, non, c'est lagon. Bref, vous avez tellement mis de critères et vous vivez dans cet espoir depuis des années qu'à force, vous avez complètement désespéré, lâché l'affaire. Oui, parce que l'espoir, on vit avec, on ne vit pas dedans. Et une bougie, c'est le même principe, c'est-à-dire que la flamme sera alimentée tant qu'il y a de la cire. Mais quand il n'y a plus de cire, la bougie, il n'y a plus rien. Et l'espoir, c'est le même principe. Donc, ici, on vous invite à utiliser l'espoir, mais à bonne dose. C'est-à-dire qu'une bougie, vous ne l'allumez pas n'importe comment, tous les jours, tout le temps, non. Soit vous l'allumez parce que vous avez oublié de payer l'électricité et du coup, vous êtes dans le noir, donc ça va vous dépanner. Soit vous l'allumez pour juste vous créer une petite ambiance, profiter de l'odeur, etc. Mais en principe, une bougie, on ne la laisse pas allumer. On en profite, on l'allume, on en profite un petit peu et puis après, on l'éteint quand on n'en a plus besoin. L'espoir, c'est pareil, c'est de l'essence. Quand vous en avez besoin, vous prenez votre espoir et puis quand les choses se sont arrangées, etc. Hop, vous rangez votre espoir à nouveau dans un petit coin. Donc, la carte de la bougie, c'est l'espoir. C'est aussi quelqu'un qui peut vous aider à avancer dans le noir. C'est une aide. La carte du feu, dernier élément qui, bien entendu, va représenter la saison de l'été. Pourquoi ? On ne sait pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis le feu pour l'été. Peut-être que le fait d'avoir 45 degrés pendant deux mois, ça m'a peut-être évoqué le feu. Donc, bien sûr, le feu représente la saison de l'été, excusez-moi. Et puis, le feu représente tout ce qui est passion. Attention, là, on parle de passion dévorante, de brasier qui s'enflamme. Ça peut être de gros conflits, des grosses disputes. Mais le feu a aussi un sens positif parce que, par exemple, lorsque vous avez un grand brasier qui va brûler une forêt, eh bien, parfois, ça permet de nettoyer et purifier la forêt et de permettre aux petites pousses, les jeunes arbres qui n'arrivaient pas à sortir, eh bien, ça permet de dégager un petit peu la voix pour qu'ils puissent sortir. Donc, parfois, le feu, il a aussi des vertus positives. Et puis, bien sûr, le feu, c'est la purification en règle générale. Je ne parlerai pas des bûchers, etc., etc., mais en principe, quand on fait appel au feu, c'est toujours pour purifier quelque chose. Donc, ça peut aussi nous parler de purification. La clé qui est associée au destin, à la réussite en règle générale. La clé, c'est aussi le symbole du passe-partout. Si vous êtes bloqué quelque part et que vous avez cette carte qui est là, eh bien, on vous indique que soit vous avez les bons outils ou il vous suffit de fournir un tout petit effort, à savoir mettre la clé et tourner la clé dans la serrure, c'est le symbole de l'ouverture, de la réussite et du destin. La route, est-ce que vous avez vraiment besoin que je vous l'interprète ? Je pense que le dessin est plus que clair. Vous êtes devant quelque chose qui va être long, une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, qui va être longue, qui va être périlleuse, qui va être peut-être même pénible. Mais ici, il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous, peu importe le domaine. Celle-ci, je n'ai même pas envie de vous l'interpréter parce que je pense qu'elle est plus que claire quand même. Très fleca de feuille égale chance. Chance, gros coup de chance. Attention, la chance est fugace. La chance, ce n'est pas quelque chose que l'on a toute sa vie. La chance, très souvent... Alors, il y a quand même des personnes qui sont nées avec une cuillère d'argent dans la bouche. Si, si, il faut quand même reconnaître ce qu'il y a. Mais en principe, la chance, c'est quelque chose de ponctuel qui va venir quand vraiment vous en avez besoin ou qui arrive de façon complètement opportune. La chance. On a eu la clé, on a le cadenas. Donc, le cadenas nous parle de blocage, de frustration, de choses qui sont liées au destin aussi, puisque la clé est le symbole du destin. Donc, le cadenas peut symboliser quelque chose que vous ne devez pas savoir parce que vous êtes peut-être un carrefour de votre vie et en fonction du choix ou de la décision que vous prendrez, eh bien, ça pourra changer la donne. Ça peut être également un passage obligatoire, un rite de passage par lequel vous êtes obligé de passer et on ne vous dira rien dessus. La cage. Prison, étouffement, confinement, c'est le mot à la mode depuis 2020. Confinement, prison, on est vraiment sur ici. Plus que la carte de la tour qui nous parlait d'isolement. Là, on est vraiment sur la prison. Le fait d'étouffer. La carte du serpent. Comme la carte de l'araignée. La carte de l'araignée vous parlait d'un danger, d'un piège. Là, le serpent, il faut s'en méfier parce qu'il peut avoir trois significations. Un serpent, il ne faut pas oublier que c'est un animal avant tout. Et il ne vous mordra pas. Oui, parce qu'un serpent, ça ne pique pas, ça mord. Un serpent ne vous mordra pas si vous ne l'embêtez pas. C'est-à-dire que si vous êtes face à un cobra royal, s'il se dresse devant vous, ça veut peut-être dire que ses bébés ne sont pas très loin. Et du coup, il vous met en alerte en vous disant, avance pas parce que sinon, ça va mal se finir. Donc, un serpent ne vous mordra jamais. Sauf si vous lui marchez sur la queue par accident, là aussi, il va vous meurtre. Mais avant tout, un serpent, il cherchera plutôt à fuir, plutôt que vous attaquer quand même. N'oubliez pas que les animaux restent des animaux et qu'ils n'attaquent jamais gratuitement, contrairement à l'homme. Donc ici, si vous avez le serpent qui se dresse devant vous, ça veut dire que potentiellement, il y a une menace devant vous. Mais cette menace, vous êtes libre de faire demi-tour et d'aller ailleurs. Si vous vous jetez aussi sur le serpent, il ne faudra pas venir vous plaindre qu'il vous a mordu aussi. Donc là, ça peut nous parler d'une menace qui est face à vous. Mais c'est juste une menace. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, imaginons, 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 vous êtes marié depuis 20 ans. Et puis, là, vous fricotez, enfin, vous ne fricotez pas, mais vous tournez autour de quelqu'un. Bon, ben, vous jouez à un jeu dangereux. C'est une menace qui plane sur vous. Donc, soit vous continuez votre petit jeu, soit vous vous arrêtez. Voilà. Et ben, le serpent, c'est ça. Le serpent peut aussi représenter, bien entendu, les langues de vipères, celles qui vont pia-pia-pia-pia, crasher sur vous, etc., etc. Et puis, le serpent peut représenter l'évolution et la transformation. Parce qu'un serpent, ça mue, ça change de peau, ça change de corps. Donc, le serpent peut aussi représenter le fait de faire peau neuve, de repartir de zéro, une sorte de renaissance. Vous le voyez plus positivement, du coup, le serpent, comme ça. La cloche nous parle de notification, un appel à l'aide, un SOS. Ayez pour image la riche bourgeoise dans son lit avec sa cloche qui appelle sa servante. Voilà. Ayez cette image-là pour interpréter cette carte puisque, tout simplement, c'est l'appel. L'appel à l'aide, le besoin, la notification. La cloche, c'est aussi pour vous avertir de quelque chose. Ce n'est pas forcément un danger, mais quand vous entendez une cloche, c'est pour vous signifier l'heure, un deuil, un mariage. Vous voyez, c'est pour signifier quelque chose. Donc, ici, la cloche notification. L'étoile, et ce n'est pas n'importe quelle étoile. Regardez, c'est la... comment on appelle ça ? La rose des vents. La rose des vents qui nous parle de repères, qui nous parle de direction, de possibilités. Ça peut être aussi l'espoir, mais l'espoir dans le sens du cap. On sait où on va, on se fixe un cap. Pourquoi le cap de bonne espérance ? Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Pensez, par exemple, au navigateur qui se fie aux étoiles pour pouvoir naviguer. Donc, c'est plutôt cet espoir-là, l'espoir de trouver sa destination, pas l'espoir en règle générale. La carte de la serre. Alors, ici, la carte de la serre nous parle du travail, mais pas n'importe quel travail, pas le travail professionnel. Ça, c'est les engrenages qui s'en chargent. Ici, on nous parle du travail, quelque chose qui est en train... La serre, en principe, c'est pour cultiver ses semis, faire grandir les plantes, etc. Donc là, on nous parle d'un travail à long terme et quelque chose qui va vous demander du temps. Du temps et de l'investissement. Quand vous plantez une graine, il ne suffit pas de jeter trois graines dans la terre, vous arrosez, vous barrez, vous revenez dans six mois pour voir où ça en est. Non, si vous faites ça, vos graines, elles ne prendront jamais. Donc, ici, on vous demande de mettre de l'investissement, de prendre du temps, de soigner, de faire attention à ce que vous faites. Lorsque vous vous lancez dans une tâche, prenez bien conscience, lorsque cette carte apparaît, que la tâche dans laquelle vous vous êtes lancé, c'est une tâche qui va être longue et qui va vous demander de l'énergie. Donc, réfléchissez bien avant de vous lancer dans de pareils projets, d'accord ? Et enfin, celles-ci, donc, je vais vous les interpréter très, 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 très rapidement parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire dessus. On va avoir six cartes consultants, à savoir trois madames blondes, brunes et rouges. On va avoir les trois messieurs qui ont la même couleur de cheveux. Donc, tout simplement, ici, ce sont les cartes consultants, d'accord ? Je ne me suis pas amusé parce que j'ai vu quand même des commentaires. Alors, je ne vous cache pas que ça m'a un petit peu gonflé. Je vais vous faire une petite anecdote en disant, ah, il n'y a pas de personne de couleur et tout. Non, mais les gens, essayez de réfléchir 30 secondes. Vous vous rendez compte si je dois dessiner une personne d'origine asiatique, quelqu'un de couleur, un hindou, un amérindien, un européen, un pôle nord, un pôle sud, un martien, une personne blonde, une personne rousse, une personne aux cheveux colorés, bleu, vert, toutes les couleurs, une personne aux cheveux blancs, une personne aux cheveux noirs. Alors, vous allez avoir 30 cartes consultants. Non, mais il y a un moment, il faut arrêter de déconner quand même. Donc, bon, oui, on prend un modèle et puis vous calquez sur le modèle. Surtout que j'ai fait les couleurs expressément. Blond, ça couvre le blond en règle générale, c'est-à-dire du blond platine décoloré au châtain clair ombre et couleur miel. Je ne vais pas vous faire les nuances de coiffure quand même. Le brun, ça va du châtain clair, couleur noisette, Nutella, ce que vous voulez, au chocolat très foncé, voire brun complètement, puisque j'ai quand même mis brun, je n'ai pas mis châtain. Donc, le brun, quand vous êtes brun, vous êtes noir, comme ça, de cheveux. Le brun, il faut savoir que c'est une couleur qui va du marron clair au noir, d'accord ? C'est la couleur brune. Donc, brune, ça peut aussi symboliser les personnes de couleur de peau. Regardez pas la couleur de peau, là. Regardez la couleur de cheveux qui correspond plutôt aux origines de la personne, d'accord ? Parce qu'une personne, en principe, d'origine africaine, par nature, sans cheveux colorés, a les cheveux normalement noirs. Vous prenez un Norvégien, en théorie, il a les cheveux blonds. Voyez, je ne fais pas des clichés, mais c'est la vérité. Donc, ne venez pas me dire, oui, il n'y a pas telle couleur, il n'y a pas tel ceci, il n'y a pas tel cela. Non, j'ai essayé de faire quelque chose qui est intelligent, à savoir prendre trois couleurs de base, blond, brun et rouge, pas roux, c'est voulu, puisque le rouge va reprendre la couleur rousse, plus les cheveux colorés. Donc, autrement dit, aujourd'hui, quasiment tout le monde a les cheveux colorés. Enfin, tout le monde, quand je dis tout le monde. Soit vous avez les cheveux naturels, de couleur naturelle, soit vous avez les cheveux colorés. Donc, cheveux colorés, ça peut inclure des personnes âgées, parce que les personnes âgées, beaucoup aussi se taignent les cheveux par coquetterie. Donc voilà, ne venez pas m'embêter, vous avez trois consultants hommes, trois consultants femmes, qui ont trois couleurs de cheveux, et vous mixez ce que vous voulez. Pourquoi j'en ai fait trois aussi ? Tout simplement pour faire des triangulaires. C'est-à-dire que si vous voulez faire une relation de couple, alors vous mixez ce que vous voulez. Je ne sais pas, la femme rouge avec l'homme blond, la brune avec la blonde. Bref, vous faites relation hétéro, biguet, tout ce que vous voulez. Mais par contre, si vous avez... Imaginons, on va prendre... Tiens, on va prendre les madames. Imaginons, vous faites un tirage de couple, vous avez pris les deux consultantes, et puis, vous en avez une troisième qui sort dans le tirage. En fonction des voisines, ça peut indiquer du coup une relation triangulaire. Et inversement, si je prends par exemple, moi je ne sais pas, genre l'homme brun avec la femme rouge, et puis vous avez, pouf, vous avez la femme blonde qui sort. Pareil, en fonction des cartes voisines, ça peut vous indiquer une relation triangulaire. Ou l'homme aussi, ça peut être... On peut tout mixer. Donc, faites attention, c'est vraiment les cartes voisines qui vont vous détailler si on parle d'une relation triangulaire amoureuse, ou si on parle d'une femme brune que vous allez rencontrer parce que c'est votre future patronne, de l'homme blond parce que c'est votre meilleur pote. Voilà, après c'est à vous d'identifier le consultant et ce qui sort dans le tirage. Hop, excusez-moi. Voilà donc mes chers amis pour toutes ces explications et significations de l'oracle l'œil dans le noir. Donc là, je vous ai tout expliqué sur les 88 cartes. Naturellement, vous pouvez toujours repasser les vidéos en mettant pause pour noter... Alors, moi, je vais vous donner mon conseil maintenant. Ne notez pas tout. C'est-à-dire, vraiment, prenez les informations sur les cartes sur lesquelles vous bloquez. Comme par exemple la carte de la Mandragore. Si vous bloquez sur la Mandragore, vous prenez l'information sur la Mandragore. Mais vraiment, moi, je vous invite à vous approprier le jeu et à laisser parler vos sentiments et vos émotions. C'est ça l'important. Parce que si vous faites votre tirage et puis que vous avez votre livre, comme ça... Alors, attends. Telle carte, ouais, ouais. Ensuite, telle carte, ouais, ouais. Ensuite, telle... Non, mais non, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on tire les cartes. Donc, lorsque vous faites un tirage, laissez aller votre esprit. Déjà, analysez le tirage. Même, levez-vous. Des fois, moi, je le fais. Quand j'ai trop de cartes, je me lève pour essayer de mieux voir. Et laissez-vous imprégner. Déjà, il y a des choses qui vont sortir naturellement du tirage. Des choses qui vont attirer votre oeil. Par exemple, je sais pas, moi, vous allez voir, tiens, la carte du phallus. Des cartes comme ça qui... La carte du phallus avec la carte de la femme, la carte du cœur. Ce groupe, par exemple, va vous dire, tiens, ça, ça me fait penser, je sais pas, une femme, plaisir charnel, tromperie peut-être. Voilà. Et déjà, vous dégrossissez comme ça votre tirage. Et ensuite, vous rentrez vraiment dans le tirage et vous laissez vous imprégner des sentiments et des émotions que vous avez. Et si vraiment vous bloquez sur une carte qu'il n'y a rien qui vient, comme par exemple la carte de la mandragore. Alors, la mandragore, j'avoue que si vous n'êtes pas un tout petit peu botaniste ou si vous n'êtes pas cultivé sur le domaine des plantes et entre autres sur les propriétés médicinales et spirituelles de certaines plantes, bah oui, la mandragore peut ne rien évoquer du tout. Donc, prenez les infos dont vous avez besoin, mais laissez vraiment aller votre esprit pour interpréter les cartes. Ça, je le dirai jamais assez, les amis. La voyance, dites-vous bien une chose, c'est que c'est pas le jeu de cartes qui vous procure des visions, c'est vous. Le jeu de cartes, c'est uniquement un support qui vous permettra de poser vos visions, de cataloguer, de ranger dans des cases. Mais c'est pas le jeu de cartes qui va vous procurer les visions, c'est l'inverse, c'est vous qui allez transposer vos visions. Et grâce aux cartes, ça va ranger en fait. Vous voyez, ça va classer, ça va vous permettre de remettre de l'ordre justement dans ce que vous voyez, dans ce que vous ressentez. Donc ça, c'est vraiment super important, ok ? Ensuite, si vraiment vous êtes toujours intéressé, vous voulez, non, moi je veux mon livre, je veux mon guidebook, eh bien, je vous ai mis donc le lien pour obtenir le guidebook dans lequel j'ai été le plus juste possible, puisque j'ai pensé aux personnes qui l'ont acheté, le guidebook. Le guidebook, je vous ai fait quelque chose de complet, à savoir, vous avez des méthodes de tirage, je vous ai fait un descriptif complet des cartes, je vous ai également mis leurs éléments, puisque chaque carte va être gérée par un élément, terre, eau, feu, ou terre, eau, feu, et vent, air. Vous avez les mots-clés aussi, par exemple, 3-4 mots-clés par carte, et vous avez le descriptif de la carte, avec bien sûr la carte, le dessin de la carte, sur chaque page, pour que ce soit facile à lire. Je vous ai fait aussi, je vous ai classé en série, parce qu'il faut savoir que le jeu se divise en série. Alors, pour ceux qui sont curieux, je vous invite à découvrir, il y a des séries, en fait, dans les cartes, c'est-à-dire qu'il y a des séries qui sont rattachées à une forme, une forme commune. Il y en a, comme par exemple, la croix, l'encre, on va retrouver toujours cette croix. Donc ça, si vous sortez toute la série, par exemple, des croix, eh bien, ça vous donnera une interprétation très précise. Si vous sortez toute la série, par exemple, végétale, fleur, arbre, etc., ça vous donnera une interprétation très précise. Voilà, donc tout ça, je l'ai mis dans le guidebook, parce qu'il faut être juste, pour ceux qui l'ont acheté, ça ne sert à rien que je vous explique tout en vidéo. Si ceux qui ont acheté le livre vont se dire, bah, bravo, j'ai acheté le livre, il a tout expliqué dedans. Non, bah non, le livre, il y a des choses en plus, encore dedans. Mais ça, je ne le dirai pas. Allez, sur ce, les amis, donc prenez bien soin de vous. J'espère que ces vidéos vous auront plu, qu'elles vous auront aidé également. Et puis nous, on se retrouve pour de prochaines significations, parce que croyez-moi que j'ai mes jeux, j'ai plein de choses à vous expliquer. Allez, à très bientôt, les amis. Gros bisous à tous.